C'était une jeune femme qui nous expliquait d'où venaient les danses, les histoires des danses et comment elles avaient été créées. Pendant la pose du rappeur, alors toutes les danseuses et tous les danseurs faisaient une grande ronde. Ils se donnaient le défi d'inventer et alors la danse de la pose, The Break Dance. C'était vraiment intéressant parce que c'est des danses qu'on connaît de nom parfois et qu'on danse aussi mais sans vraiment connaître les origines et dans quel contexte elles ont été inventées. Donc là on a pu voir vraiment qui les a inventées et souvent dans le contexte de violence des personnes qui les vivaient à l'époque où elles ont été créées. Donc c'était vraiment très riche. C'était la guerre entre des gangs à New York. Et du coup, au lieu de se battre en toute violence avec l'arrivée du pop, ces gens décident de se défier en faisant ce qu'ils savaient faire de mieux. Par exemple, le hip-hop, on sait que ça venait des Etats-Unis par exemple. Et le Kuduro aussi, on sait que ça vient d'Afrique. Mais voilà, la situation des personnes qui l'ont inventée, voilà, nous on le danse dans un cadre festif et on se rend compte que c'était créé dans des climats un peu de tension aussi. Donc voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.